Bonjour à tous ou bonsoir, suivant l'heure que vous m'écoutez. J'espère que vous allez bien, donc moi ça va à merveille. Je souhaitais d'abord vous remercier, tout le monde, tout ce qui est là sur le média. Tout ce sont 10 000 personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Quand je commençais cette aventure, je n'espérais pas un jour avoir atteint ce chiffre. Mais je pense qu'à force de travail, à force d'assiduité, à force d'acharnement, on va toujours grandir. C'est une étape parmi d'autres, parmi celles qui vont arriver par la suite. Je compte sur vous vraiment, pour qu'on puisse atteindre des chiffres plus grands. Pourquoi pas les 100 000 le plus rapidement possible. Donc c'est grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, grâce à vos remarques aussi, qu'on s'améliore au quotidien. Et je ne suis pas du tout inquiet parce que je pense qu'on va grandir de plus en plus. Donc merci encore du fond du cœur, merci du fond du cœur vraiment à tous et à toutes de m'avoir aidé dans cette aventure qui va continuer, qui ne va que démarrer. En fait, on n'a que début de l'aventure. On a encore beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à faire ensemble. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet qui est plutôt, à mon avis, intéressant, voire très inquiétant pour certains. C'est de savoir quel avenir on voit pour nos jeunes, quel avenir on voit pour notre communauté. Qu'est-ce qu'on envisage de laisser à la postérité, à ceux qui vont venir après nous. Pourquoi je me pose la question ? Parce que quand je vois la société, quand je l'analyse, quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je suis un tout petit peu inquiet. Je ne sais pas pour vous, mais je suis un tout petit peu inquiet. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a une tendance, en fait, pas une tendance. La société, en général, met en avant un modèle de jeunesse qui ne m'explique pas vraiment. Là encore, je suis tombé sur un... Le thème m'est venu parce que je suis tombé encore sur une autre vidéo, là, où il y a une jeune fille qui a posté quelque chose sur les réseaux sociaux, disant qu'elle est intéressée de faire une carrière dans les films pour adultes et tout ça. Et c'est ça qu'on balance partout, c'est ça qui circule dans tous les réseaux, dans tous les groupes. Il y a même sa mère qui est venue sur un plateau télé, qui est venue en parler, se plaindre. Mais ça fait des échos et ça parle un peu partout et ça se diffuse, en fait. Et c'est ce type de jeunes, en fait, qu'on parle beaucoup plus dans nos réseaux. C'est ces jeunes qui font des scandales, en fait, des choses pas recommandables sur les réseaux sociaux qu'on met plus en avant. C'est ces jeunes, en fait, qui font des vidéos, que je trouve souvent très marrantes, sur les réseaux sociaux qu'on met en avant. C'est ces jeunes, en fait, qui font des TikTok de fureur qu'on met en avant. Mais où sont passés, donc, les jeunes qui font des choses un peu plus, on va dire, constructives pour notre communauté ? Je prends sur les exemples, et non, vous ne me venez pas à la suite, mais je sais qu'il y a une jeune fille qui a été élue meilleure mathématicienne du monde, je crois, en 2021. Je crois qu'elle n'a pas 17 ans, une africaine, mais on n'en parle pas. Il y a un autre jeune, en fait, en Sierra Leone, qui a fait des produits énergés renouvelables, je crois que c'est Kelvin Do, un truc comme ça, et on n'en parle pas. Il y a plusieurs jeunes qui font des choses très sympathiques, et des moins jeunes aussi, sur le continent africain et ailleurs, dans la communauté. Mais on ne met pas autant en avant, on ne parle pas autant d'eux. On ne diffuse pas autant leur information, leur prouesse dans notre communauté. Pourquoi ça ? Pourquoi est-ce qu'on diffuse juste les jeunes, en fait, qui font des choses, on ne dit pas recommandables, ou du divertissement ? Quand on va voir un jeune qui va faire une belle vidéo de TikTok pour se divertir, on va partager partout. Je n'ai rien contre le divertissement, c'est bien de se divertir. Quand on va voir une vidéo de Kabilame, le maître le plus riche TikTok, qui va faire des vidéos de divertissement, on va partager partout, partout. Mais pourquoi on ne partagera pas une info comme la jeune mathématicienne africaine, qui a été élue, qui a gagné un concours de mathématiques, le diffuser autant que cette vidéo de divertissement ? Et ça, ça vient autant de notre communauté, de nous-mêmes, en fait, qui ne mettons pas en avant ces jeunes-là qui peuvent donner une autre image à la jeunesse qui nous écoute. Et ça vient aussi de la société occidentale, parce que l'Occident veut mettre en avant des jeunes, on va dire, qui vont faire des choses, à mon sens, à mon avis, qui ne vont peut-être pas apporter un plus à notre communauté, à notre continent. Je ne dis pas que se divertir, je répète bien, se divertir n'est pas mauvais, mais je pense qu'on met un peu trop ça en avant par rapport à ce qui est vraiment prioritaire pour notre communauté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et derrière, donc ça, c'est le premier point, c'est d'abord au niveau de la mise en avant des stars, de notre communauté, on met plus en avant des personnes qui sont dans le divertissement, les personnes qui ont fait des choses, je dirais, un peu plus pragmatiques sur le terrain. Deuxième point, c'est maintenant nous-mêmes, en fait. Nous-mêmes, en fait, en tant que communauté, qu'est-ce qu'on va inspirer à cette jeunesse ? Nous qui n'arrivons pas souvent à collaborer ensemble, nous qui n'arrivons pas souvent à faire des projets communautaires ensemble, nous qui n'arrivons pas vraiment à construire des choses qui peuvent inspirer nos jeunes, est-ce que demain, on va se placer pour dire à nos jeunes que faites les choses ensemble, quand même nous n'arrivons pas ? Qu'on n'arrive pas à créer des projets communautaires costauds, qu'on n'arrive pas à créer des projets solidaires, qu'on n'arrive pas à faire des choses en commun qui ont du sens. Est-ce qu'on pourra dire à ces jeunes-là demain de faire ce qu'on n'en a pas pu faire ? Ce n'est pas la moralité que je veux donner, ce n'est pas une morale que je veux donner à qui que ce soit, mais je veux qu'on s'interroge sur des choses claires en fait, je veux qu'on s'interroge sur des trucs qui sont vraiment porteurs pour notre communauté parce qu'on sait tous d'où qu'on est, on a envie que cette communauté afro que nous représentons porte beaucoup plus loin. On a envie que demain, lorsqu'on parle, on suit la scène publique, en tant que noir, en tant qu'afro, on se fasse écouter, on se fasse entendre. Mais pour ça, il faut quand même qu'on revoie certaines choses. Ça va maintenant, c'est ce que j'appelle le leadership transformationnel. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin dans le leadership de transformation, on a vraiment besoin de transformer les mentalités de notre communauté, de transformer certaines mentalités pour qu'on puisse tendre vers cet objectif qui est d'avoir une communauté forte. C'est quelques exemples comme ça que je prendrai. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que c'est vraiment une vidéo de remisement que je vais vous faire, mais déjà, réfléchissons sur ces deux points-là, sur les exemples qu'on met en avant dans la communauté et sur comment nous, on se comporte et quelle image on envoie à cette jeunesse pour essayer de réfléchir ensemble ce qu'on pourra leur léguer par la suite. Donc, mettez-moi tout ça en commentaire, le débat, il est lancé. J'espère que vous l'ayez bien là-bas. Peut-être que la vidéo vous a plu, likez-la, partagez. On se retrouve en commentaire prochainement sur ce sujet. C'était Franck Kenyer, à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.